Hello tout le monde ! Comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien ! Donc aujourd'hui, de nouveau, petit box ! Avant qu'on commence ce petit débat-là, je n'oublie pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci-là, et qui se trouve en bas, donc n'oubliez pas de cliquer dessus, et puis allez, suivez-nous, on va voir qu'on a reçu de beau ! Bon, alors, on a reçu notre petite Candy Sandbox du mois d'août, donc, c'est dommage, là, ce n'est de nouveau pas la Maxi Box, c'est la small ! Pourquoi ça serait une Maxi Box ? Parce que Candy Sandbox font quelque chose de sympa, c'est que tous les mois, ils font un tirage au sort sur les abonnés, et ils reçoivent ce qu'ils appellent la Mega Box, donc il y a des trucs en plus, des cadeaux en plus, voilà, donc peut-être qu'une fois, on sera tiré au sort, on va savoir ! On ne sait jamais ! On ne sait jamais ! Bon, on va déjà voir ce qu'on a pour le mois d'août. Je la trouve quand même plus remplie que les autres, pour une fois. On ne sait rien ! Il y a peut-être plus de gros paquets ? Gros paquets ! J'ai des gros paquets ! Bon, maintenant, on va rentrer ça, parce que ça peut être dangereux pour les doigts, maladroit comme je suis là ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a reçu de beau ? Alors, nous avons déjà de nouveau un petit sticker fort sympathique de chez Candy Sand. Nous avons évidemment, comme d'habitude, le petit fascicule pour nous expliquer les dates de péremption. Et qu'est-ce qu'on a reçu de beau encore ? Je pense que c'est pour dire que la vidéo de Candy Sand Box est en ligne. Voilà, donc, et effectivement, oui, parce que ce qu'ils font maintenant, c'est que sur YouTube aussi, Candy Sand Box vous montre les produits que vous pouvez avoir tous les mois dans les box. Donc, voici, nous avons ceci. Et si jamais vous scannez le petit code QR qu'il y a ici, vous pouvez aller y regarder. Et là, effectivement, voilà, en fait, ils font une capture pour dire comme quoi le nombre d'abonnés, le nombre de vues et tout. Donc, c'est sympa, hein ? Donc, c'est sympa. Bon, alors. Oh, on a déjà un petit cadeau. Vas-y, déballe le petit cadeau. L'éventail. Nous avons su un petit éventail. Pour le mois d'août, c'est pas mal, bien qu'ici, nous avons plus de flotte que de soleil, malheureusement. Et en plus, ça, je pense que c'est un traditionnel. Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais. Enfin, voilà. Bon, on va faire un petit... Qu'est-ce qu'il... En tout cas, le petit dessin, ça, en plus, il y a un petit chat dessus. Oui, ou ben... Voilà, donc nous avons ceci reçu ceci. Bon, c'est sympa, au moins, si ça fait chaud, voilà. On devrait faire ça plus souvent. Voilà. Voilà, voilà à quoi j'essaie, en fait, à éventer ma femme. Ouais, pas d'autre. Voilà. Bon. Et détruis pas tout. Non, mais c'est... Regarde, il se marquait comment il faut le plier. Ah, c'est vrai. Gentiment. D'accord. Pas tel le bourrin que je... Oui. Bon, alors... Il y a des gros paquets. Effectivement, il y a Gilles, le gros paquet qui est dedans. Gilles, les gros paquets. Voilà. Bon, allez, hop, prends celui-là en premier. C'est pas simple. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, nous avons reçu un petit paquet comme ça. Alors, voilà. On n'a pas été spoiler sur la vidéo de chez Candysan pour savoir ce qu'on a reçu dedans. Non, non. Ouais, comme ça, ça marche mieux. Alors. Ça hume. Ça se fait saler. C'est intéressant. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça a l'air de... Peut-être du truc au riz. Faudra qu'on a le voir sur le site. On y a regardé après, mec. Alors. C'est une espèce de petit crackers ou petit chips comme ceci. Ça a l'air d'être du riz soufflé. Bon, ben. C'est du riz soufflé. Et c'est piquant. C'est hyper bon, mais c'est super piquant. Ah ouais, c'est trop bon. C'est super bon. Moi, j'irais plutôt qu'on dirait une espèce de pétale face à un truc soufflé, effectivement. Je crois que c'est des riz soufflés. Mais c'est pas trop. Voilà. Ça ressemble à ceci. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est super bon. Et piquant. Ben, moi, je trouve pas. C'est piquant. Si madame dit que c'est piquant, c'est piquant. Bon, vas-y, pioche, vu que j'ai pioché. Qu'est-ce que t'as dégoté ? Chocolate soaked rusk. On dirait des espèces de petits biscuits chocolats. Petite chose dans ce style. On va regarder. Est-ce que c'est plutôt biscuits ? Est-ce que c'est plutôt une espèce de petit soufflé cracker ? Ok. On dirait du pain séché. Ouais. On dirait, voilà. Ça ressemble à... C'est des espèces de petits croutons de pain au chocolat. Voilà. Ça hume bon, le chocolat. C'est vrai qu'il y a l'odeur. Il y a une très forte odeur. Que là, on dirait vraiment une... Les cookies... Enfin, les biscuits chocolats. C'est super moelleux. En fait, ça a l'air dur, mais en fait, c'est moelleux. Ouais. Enfin, pas super moelleux, mais c'est... Non, c'est tout... C'est fondant. Est-ce que ça a l'air... C'est un petit peu croustillant, mais c'est... Il n'y a rien à dire. C'est super bon. Ça, c'est dangereux, on va tout y bouffer, ça. 5-5, hein. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Non. Non, mais c'est bon, ça. C'est dommage, il faut éliminer les brisures. Bon. On va rentrer ça, hein. Parce que ça, c'est dangereux. C'est super bon, hein. Chocolat. Rush. Franchement, c'est pas mal. Bon, ensuite... Ah, ça, j'ai vu qu'il y a un morceau du vent, on va le garder pour plus tard. Qu'est-ce qu'on a reçu de beau encore ? Ah, ça. Du temps. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Ah, on dirait que c'est des fleurs de lotus. Si elles ressemblent. Des fleurs de lotus à manger ? Lemon Rancone Chips. Ok. Trop pas. Ok. Des fleurs de lotus au citron. Pourquoi pas, je sais pas. Enfin, on dirait, hein. Je sais pas si c'est ça. Mais la forme, les fleurs de lotus. Peut-être, alors. C'est vrai que c'est... Enfin, quoi que... Ouais, ça ressemble. Je sais pas. Je sais pas. Ou des... Ouais. Alors. Ça sent le citron, je pense. Ouais, c'est... Non, ça sent pas le citron. Si. Alors, ça ressemble, voilà. On voit une espèce de petite forme comme ça. C'est fort sympathique. Ça sent un peu le citron, effectivement. Ça goûte le citron. Ah ouais. La première truc, c'est... On sent l'acidité vraiment du citron à fond. Mais c'est bon. C'est super croustillant. C'est salé, mais citronné. Ouais. Très... Non, si c'est pas des citrons confits un peu, tu sais. Ah. Des tranches de citron salées. Ouais, mais t'as vu tous les trous, je suis pas convaincu. Mais si, regarde les trous. Peut-être. Si, si. A mon avis, ça va être des tranches de citron. Qu'ils ont mis... A mon avis, c'est des tranches de citron qu'on a mis en salé, je sais pas quoi. Ouais, peut-être. Mais c'est super bon. C'est très croustillant, c'est très citronné. Mais... Ils sont vraiment que c'est ça. Je pense. En tout cas, c'est super bon. Des tranches de citron. Franchement, c'est pas mal. Bon, vas-y. Pioche. Oula. Je sais pas ce que c'est. Ça va être des bonbons, ça, je pense. Alors. C'est au citron, ça, c'est sûr. Encore ? Bah. Bah, après la fraise, ça, c'est au citron. Par contre, il y a un joli panneau jaune. Voilà. A mon avis, ça va être hyper acide. Ouais, je pense. Je sais pas trop. Si, je pense. Il y a des chances. Alors. T'es prêt à souffrir ? Ouf. Déjà, à l'odeur, on sent qu'il y a un peu d'acidité. C'est pas bien gros, en tout cas. Non. C'est tout piti. Voilà. Attention. Bon, bah. Bonne chance, hein. Ah ouais. Elle a de la peine, parce que tout ce qui est acide, elle a de la peine. Trop pas. Trop pas. Je mange une croche de citron sans problème. Et toi ? Étonnamment, je trouve super bon. Ça me dérange pas. En fait, premier, qui est hyper acide, et après, ça devient vachement sucré. C'est super bon. Ouais, c'est un bonbon. C'est vraiment un bonbon. C'est un ordonnage qui est, en effet, très acide. Ouais. C'est tout mou, après. Et une fois que l'acidité est passée, ça devient sucré. Enfin, sucré. L'acidité, tu la sens quand même bien. Non, non, non. Elle passe. Mais ouais, mais elle est quand même, c'est super bon. Il n'y a rien à dire. Moi, c'est bon. Non, c'est un très bonbon. Il n'y a rien à dire. Bon, ensuite, bon, ça, comme d'hab, on ne va pas y faire, hein. On a de nouveau ces petites choses à fabriquer soi-même avec... Il faudrait qu'on essaye. J'en ai eu quelques-uns une fois. Il faudrait que je fasse une petite vidéo au cuir, puis on essayera. On va faire plusieurs, mais on ne va pas y faire. Allez, je vais prendre celui-là. Moshi ? Non, 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 non. Non, ça, je sais ce que c'est. C'est quoi ? C'est une prune salée. Une prune salée ? Mais comment on avait la dernière fois ? Alors, la dernière fois, on l'avait une fois dans un stick et tout, mais là, on l'a en réel, cette fois. Voilà, c'est vraiment la prune. Ah, oui ? On lit un marron. Oui, mais... Oh, maintenant, t'as bien bavé dessus. Ah, ça ne j'arrive pas. Bon, ben, au revoir, chérie. Moi, je ne vais pas la finir, je suis navré. Alors, c'est super salé. Alors, la prune, c'est un fruit, à la base, messieurs, les japonais. C'est un fruit sucré d'origine. Là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas possible. Alors, dans certains bonbons, ça peut passer, mais là, non, ce n'est pas possible. Non, non, non. Là, j'ai dû prendre sur moi, parce que c'est... Ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas terrible. On va dire ce qu'il en est. Ce n'est pas terrible. On ne va pas les vexer, parce qu'à première vue, ça a l'air d'être quand même un truc assez iconique au Japon. Oui, mais le pâté vaudon est assez iconique, et pourtant, c'est dégueulasse. Ça dépend pour qui. Pour tout le monde. Voilà. Enfin, passons. Voilà. Bon, vas-y, pioche. Peut-être que cette fois, on aura quelque chose d'un peu sucré qui... Ah, ça, effectivement, ça doit être sucré, à mon avis. Alors, on dirait de nouveau, c'est une espèce de petit... C'est un petit biscuit, ça, c'est sûr. Voilà. D'habitude, il y a de la pâte de Anko dedans. Ou un haricot. Mais là, vu que c'est vert... Matcha. Peut-être. D'habitude, je ne suis pas matcha, mais depuis qu'on a les candisanes, on goûte des fois du vrai matcha. Oui, il est mignon. Oui. Ah. Vu l'odeur, melon. Melon. Oui. Et pastèque, à mon avis. Melon et pastèque. Voilà, nous avons un petit poisson. Mais quand il sent. Je sens. Comment ça ? C'est pas des fois qu'il y a des petits grains gras. Oui, il y a des petits grains gras. Vous avez goûté en premier. Voilà, évidemment, c'est moi qui fais office de... C'est super fluff dedans. C'est bon ? Franchement. Voilà. Ouais. Ça, je laisse manger. Je ne sais pas ce que c'est comme texture qu'ils ont reçu à faire. On dirait un peu des gaufrettes. Ouais. Parce que... Il faut quand même montrer l'aspect intérieur. Je ne sais pas si j'arrive à faire un gros zoom comme il faut. On ne voit pas bien, je pense. C'est super alvéolé. C'est plein, mais alvéolé, mais super bon. Non. Moi, je vais filer. Pioche, pour que je finisse ça. Alors, il y a de l'ananas, là. Je pense qu'il y a de l'ananas séché, peut-être. Quoi ? Tu n'as plus contraint le paquet. Tu n'as plus perdu le paquet ? Voilà. Effectivement, ça doit être... Effectivement, je trouve de l'ananas. Ou des tranches d'ananas. Des petits morceaux d'ananas, je pense. Le petit poisson, là, au menu, au machin, j'adhère. C'est super bon. Alors, oui. Au niveau quantité, c'est... C'est un peu risible. Oui, il doit y avoir 5 morceaux, à l'intérieur. Mais, oui. Ah, effectivement. C'est confit, à mon avis. Ça va peut-être un peu... Ah, oui. Effectivement, des petits morceaux d'ananas, comme ça. Putain, ils sont super bons. Mais, c'est trop bon. Bien sucré. Il y a beaucoup de trucs. Alors, c'est... C'est bon. C'est ce qui est très rigolo avec le Japon. C'est qu'il y a des produits comme ceci, qu'on ne trouvera jamais ici, et qui est super bon. Et nous avons des produits comme la prune salée, qui est dégueulasse, pour ma part. C'est un... Tiens, comme moi, hein. C'est notre avis. Voilà, c'est notre avis. Qu'au final, ils font des produits super bons, et il y a des autres, ben... Que peut-être pour eux sont bons, pour nous, ils ne sont pas bons, mais voilà. C'est impressionnant. Ils arrivent à faire des trucs là, le truc ananas. Mais c'est monstrueux. C'est trop bon. On va peut-être pas y manger tout d'un coup, ça serait pas bien. Bon, donc, tapioché. Donc, c'est à mon tour, c'est ça ? Oui. Ah, j'ai vu ça. Ça me paraît mignon. C'est quoi ? À mon avis, ça doit être des petits snacks, des petits crackers, des petits machins d'apéro. Oui, oui, très petit. Effectivement, c'est pas bien gros, hein, donc... Ça a l'air d'être tout mini, tout mignon. Ah oui, effectivement, hein. Il n'y en a pas des milliers de cents. C'est des snacks de riz. Oui, c'est vraiment des petits... Il y a des cacahuètes. C'est bon. Oui, je pense. Des petits snacks de riz qu'on peut trouver un peu n'importe où. Donc, euh... Voici, euh... Voici ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas beaucoup plus, hein. Ouais. Je vais goûter ceux-là. Les espèces de longs trucs tiges. C'est un peu piquant. Ouais, c'est un petit peu piquant. Mais c'est super bon. Je ne sais pas ce que c'est en dire. Peut-être des petites graines. Après, on a de la cacahuète de base dedans. Mais juste cacahuète pas salée. N'y a du tout, hein. Vraiment. Je vais prendre les deux pour voir ce que ça donne. Et en fait, les deux, si c'est trop bon, ça fait un équilibre, en fait. Ah oui. Tiens, prends encore un petit clou et avant que je mange tout, parce qu'il n'y a déjà pas grand-chose. Fini, à plus. Dommage du peu, hein, parce que franchement, ce petit snack comme ça, il nous aura pu en mettre deux ou trois quand même, hein. Mais, une petite découverte avec les machins, c'était super, c'est super bon, hein. Bon, il nous en reste plus grand-chose, hein. Vas-y, tiens. C'est à moi ? Non, je t'en prie. Je prends celui-là au bol. Que t'essayes. Alors, on dirait qu'il y a une banane dessus, donc je ne sais pas trop. Je vais trop goûter. Ah, ok, non, je sais, on ne va pas y faire. Donc, nous avons ceci, voilà. C'est de la boisson à la banane, tu penses ? Je ne sais pas si c'est à la banane, c'est de la marque Banana, ça c'est sûr. Vu la gueule, à mon avis, ça va être à la banane. Vous savez, l'amour que j'ai pour la banane hors fruits, donc j'aime pas ça, hein, voilà. Mais, pourquoi pas goûter. Mais, voilà, donc à mon avis, vu comment c'est, qu'on y voit derrière, c'est une poudre qu'il faut mettre dedans ou dans, ça, dans de l'eau. Ouais. Et on y essayera, mais voilà. Peut-être qu'on y fera en même temps que je fais les machins, pourquoi pas, à essayer. Bon, vu que j'ai pioché ça, pioche. Alors. Des feuilletés, il y a des petits écureuils dessus, donc j'imagine que c'est peut-être un... Ça ressemble à du flan, ça ne sert pas à la boîte. Si je me fiche juste à la boîte, ce serait des feuilletés au goût flan. Flan caramel. Flan caramel. Ah ouais, peut-être, ouais, effectivement. Voici le petit box. Donc, on va regarder, on va voir ce que ça vaut. Il y a une petite ouverture facile. Ouais. On sait ce qu'on sait, une ouverture facile. Alors. Enfin, ça a l'air, hein. Je suis le petit... Ok. C'est à moitié ouverture facile, hein. Enfin, les ouvertures faciles au Japon, c'est comme nos ouvertures ici. Faciles, c'est du foutage de gueule. Hop là. Oh. Là, l'ouverture facile, elle est mieux. Ça sent bon. Ça sent... Ouais. Ça sent... Alors, tu disais des petits feuilletés. Bah, ça avait l'air, ça ressemblait un peu. Et bah, t'es pas mal, parce que ça a vraiment la gueule dans le feuilleté, hein. Petit feuilleté, ouais. Donc, ça ressemble à moi, il est feuilleté. Ah, puis... Ah, puis... Voilà, là, on voit vraiment... On dirait, on utilise vous caramel, le feuilletage. Tu vois, parce qu'il doit y avoir des caramels dedans, hein. Ah, parce que c'est pas feuilleté, c'est feuilleté, ça. Il est vraiment feuilleté. Mais le goût, j'arrive pas à le définir. Pour moi, ils auraient mis, on dirait, en fait, une espèce de petit feuilletage avec une petite crème vanillée, vanillée dedans. Vous la sentirez, vanillée. Vraiment, c'est léger, hein, faut pas déconner. Après, ils disent goût, euh... Première vue, là, c'est flou en caramel. J'ai quand même un petit peu de peine à sentir le goût du caramel. C'est pas mauvais, hein, mais... Voilà. Bon, peut-être qu'il faut faire une deuxième tentative. Moi, ça va. On va faire une deuxième tentative, hein. T'en as plein le nez. Il a de la petite poudre partout sur le nez. Oh, il faut pas se savoir ce que je fais avec mon nez. C'est tant fait, c'est tant fait, c'est tant fait. Bon, c'est pas mal. Mais, comme on dit, ça pète pas des culs. Voilà. On a un objectif. Enfin, pour notre part, c'est comme ça. Voilà. Bon. Next, vas-y. Pioche, pioche. T'as vu un petit appareil photo ? Ouais. À mon avis, c'est des bons becs dedans, vu le bruit. Bah oui, une fois d'autre. Donc, c'est une petite boîte qui ressemble à un appareil photo où c'est des bonbons, à mon avis, dedans. Ouais. On ne sait pas trop à quoi c'est. Surprise. Tu veux que je t'ouvre ? Oui. Ouais. Voilà. On va essayer de trouver par où ça s'ouvre. Ah. Alors, le 1, ils disent là-haut. Hop. On a ouvert le petit... On a déloqué. Ça, c'est bon. Et le 2e, ils disent... Il faut appuyer, non ? Je ne sais pas s'il faut appuyer, tirer. Je crois que ça va vite me gonfler. Ouais, il va tout ouvrir. Allez, on va faire chier. Là, et après... Je ne sais pas. Il y a un petit peu dedans. Là, ouais, mais on dirait que... C'est pas mon appareil photo, en fait. Donc, j'imagine que quand on appuie ou on actionne le mécanisme... Entre guillemets, le mécanisme. Non, on dirait que ça veut monter, mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas monter. Alors, appuie peut-être pour que ça descende. Je ne sais pas. Non ? Ah, rien. Ah, ben voilà. Il suffit d'appuyer, en fait, pour... Ouais, mais... Ça ne veut pas... À mon avis, il y a celui-là qui merde encore. Enfin... Je ne sais pas. Ah, en fait, ça, c'est pour fermer. Et celui-là, c'est pour l'ouvrir. Voilà. Mais quand on appuie, ça nique à moitié le machin. Ah, il faut peut-être... On va y aller à la manière. On va faire comme ça, hein. Voilà. En manière bourrin. Voilà. C'est ce qui va mieux. Oh, je vais tout détruire. Alors. Tu as un petit bon bec pour goûter ? Pour goûter, oui. Il y a toutes les couleurs. Parce que c'est bien, mais c'est de la connerie, ces machins, pour faire... Alors, hop. Alors, c'est des bonbons, c'est du... Voilà. C'est cassé en deux. Il y a un liquide dedans. Moi, je dirais plutôt de la poudre. Ça devient poudre. Peut-être de la poudre. Et je pense qu'il y a les différents goûts. Ouais. Mais, malheureusement, ne parlons pas japonais, on ne peut pas dire. Non. Mais, ça me rappelle des bonbons qu'on avait dans le même style ici. Qu'est-ce qu'on avait ? Je ne sais plus. Je sais que ça me... Ça me rappelle quelque chose. Je me souviens qu'il y avait des bonbons dans le même style. Ou en croquant dedans, c'était que de la poudre et c'était super bon. Enfin. Enfin, les bonbons sont bons. Le packaging, c'est de la saloperie à ouvrir. Voilà. Soyons clairs, soyons honnêtes. Donc, moi, je l'ai fait un peu à la sauvage. Mais ils ne sont pas mauvais. Donc, il nous reste deux petites choses à découvrir. Un gros paquet, comme ça. Et nous avons un autre petit. Tu veux qu'on fait quoi ? D'abord le petit ? Ouais, d'abord le sucre. Alors. Ça ressemble au caramel. Il y a du caramel là-dedans. Caramel, beurre, salé. Certainement. Parce qu'il y a une image de caramel et une image de beurre. Mais il n'y a pas le sel. Mais bon. Voilà. Donc, effectivement, c'est compliqué de faire autrement que ce soit du caramel beurre. Ou du beurre caramel. Donc, on va ouvrir ça. Si on arrive. Ouais, mais cette fois, elle est un peu plus facile. Ah, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a à nouveau des paquettes. On emballage individuel. C'est un peu individuel. C'est comme les... C'est la même chose qu'on a déjà reçu une fois. C'est comme les poquilles en fait. Un petit peu différent on dirait. Là, tu l'as en brisure. Oui, en même temps, il a certainement souffert du trajet. Voilà. Donc, effectivement, nous avons quelque chose à l'intérieur. Ça sent très fort le caramel. Ça sent à fond le caramel et le beurre. C'est super bon. Bah, je trouve qu'il y a même, on dirait même un petit bout de coco, mais... Oui. Non, mais c'est purement caramel. C'est vraiment du caramel au beurre. Et à l'intérieur, c'est vraiment... On va voir. À l'intérieur, vous avez vraiment... On n'en verra pas parce que c'est trop... Mais à l'intérieur, vous n'arrivez pas à voir malheureusement. Mais à l'intérieur, il y a vraiment une espèce de... Pas une purée, mais c'est vraiment... Une crème. Une petite crème au caramel. C'est super bon. Non, je n'ai rien à dire. On l'a ouvert, il faudra qu'on le finisse. On finira après. Bon. Enfin, on finit. Dernier paquet. On va garder pour la fin quand même parce qu'il était joli. Donc, à mon avis, c'est des chips au goût... Viande. Viande, mais... Je vois ça, on dirait un peu du Ray-Fort. Ou peut-être Wasabi. Ah, vous allez voir, alors je t'ai mis le goûté. Donc, voilà. J'y pense. J'y pense comme ça, mais ce n'est pas sûr. Donc. Alors, à l'odeur, c'est assez neutre. Ça sent la chips. Voilà, ça sent la chips. Et au goût... C'est piquant. Il y a un putain de goût Wasabi qui arrive au départ. Franchement, ce n'est pas fort. Franchement, ce n'est pas très fort. Et c'est super bon. Ah oui, c'est marrant. Ça a le goût du Wasabi sans l'épice. C'est ça. Enfin, au deuxième arrivage, il y a un peu. Non, c'est bon en fait. Mais c'est vraiment léger. Et normalement, c'est un petit goût de viande aussi. Mais le goût de viande n'a plus vraiment le goût Wasabi. J'ai dit, le deuxième voyage est un petit peu plus piquant. Oui, mais ce n'est pas dérangeant. C'est très bon. Alors ça, c'est une très bonne découverte. C'est super bon. Comme le reste. Oui. Il n'y a plus rien. Dernier petit item de cette Candy Sandbox. Et franchement, c'était une très bonne découverte cette fois. À part la petite prune pour notre part. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se trouvera bientôt pour une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. De partager. De lâcher des petits pouces bleus. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501